Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'essai des autos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer un Renault Scénic de 2017. C'est vraiment un baron. On se trouve ici devant la quatrième génération de Renault Scénic. La Renault Scénic a été présentée en 1996, donc c'est sa première date de sortie en 1996. On est déjà à la quatrième génération de Scénic. C'est un des premiers monospace et c'est un de celui qui a eu le plus de succès après le Renault Espace. Il faut savoir que la fabrication de Renault Scénic a failli être arrêtée en 2020 face à l'arrivée des SUV sur le marché. Mais ils ont décidé de continuer la production jusqu'au mois en 2023. Donc on se trouve ici, comme je l'ai dit, sur la quatrième génération de Renault Scénic avec la finition Business. Qu'est-ce qui inclut la finition Business ? On a le Air Link 2 à l'intérieur, donc c'est le système de GPS qu'on vous montrera après. On a les éclairages d'ambiance ici sous la voiture qui s'allume ici. On ne voit pas, on est en plein jour, mais voilà. On a des jantes, très belles jantes d'ailleurs je trouve, qui sont de série en 21 pouces, ce qui est plutôt énorme pour une familiale. On a en option sur la voiture un toit panoramique qu'on vous montrera par la suite. On a en option également sur cette voiture la bicoloralité. On a en option sur cette voiture les deux couleurs, donc noir et blanc. Si on veut le toit panoramique, il faut absolument qu'on prenne l'option bicouleur et viser ça. Donc sur l'arrière, on peut retrouver des signatures lumineuses qui sont typiques de chez Renault. Comme je l'ai dit, c'est une autre voiture de 2016, donc rien de bien spécial sur l'arrière. C'est un modèle essence, donc c'est le 1.2 TCE de chez Renault. Ah, ça se va faire automatiquement, si tu claques. Qui développe la bagatelle de 115 chevaux, ce qui est plutôt pas mal honnêtement. Vous le verrez à l'essai, ça marche plutôt bien, c'est convenable. Donc on a ici, sur les portières, les poignées de porte, une finition chrome. Et sur les bas de caisse également, un rappel de la finition chrome. Donc ici, on peut trouver la signature lumineuse de jour, qui je trouve est vraiment plutôt jolie. On peut entendre aussi la sonorité du moteur, qui est vraiment très discrète. C'est un moteur essence, donc heureusement. Je vais couper le moteur et je vais ouvrir le capot. Hop là ! Putain, on voit rien ! Donc on se trouve sur un moteur qui n'est pas du tout visible. Donc c'est un 4 cylindres, comme je l'ai dit, 1.2 TCE. C'est le moteur de chez Renault essence, 115 chevaux, comme je l'ai déjà dit également. Un capot avec verre 1. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le moteur. C'est un moteur basique. Donc on est sur la phase 1 du modèle. La phase 2 étant sortie en 2020. On est sur une voiture qui est assemblée à Douai, en France. Donc c'est une voiture made in France. C'est une voiture également qui pèse 1400 et quelques kilos. Donc c'est assez léger, je trouve, pour un espace. On est sur la version courte. Donc il y a une version 7 places qui est disponible aussi. Et je pense que c'est tout, on peut passer à l'intérieur. Alors, je t'ai bien arrivé. Donc au niveau de l'intérieur, on se trouve sur une présentation plutôt pas mal. Je vais juste tourner le volant pour qui ça... Donc au niveau de l'intérieur, on se trouve sur une voiture qui a une finition plutôt convenable, je trouve. Pour ce prix-là, il ne faut pas oublier qu'on est sur une voiture avec un budget de départ de 20 000 euros. Ce qui est plutôt abordable pour une familiale et ce niveau de finition. Donc on a au niveau du tableau de bord des plastiques moussés. Donc avec un revêtement en simili-cuir et des surpiqûres visibles. On peut également remarquer ici une finition, pas chrome, mais alu ici. Des bouts d'aération évidemment un peu partout. Tout ce qui est au niveau de l'accessibilité des boutons gérant le tableau de bord, etc. Est à portée de main. On peut notamment aussi retrouver le bouton home. On est sur un écran tactile. Qui est plutôt réactif. Donc on a tout ce qui est navigation, multimédia, téléphone, les applications. Donc il y a Coyote qui est déjà intégré dans le GPS, ce qui est plutôt pas mal. Ici au niveau du véhicule, on peut gérer les ambiances lumineuses. Donc ici on peut voir qu'il y a des petites LED. Et également dans les portières. On a également les aides à la conduite. Est-ce qu'on peut désactiver et activer les aides à la conduite. On a les aides au stationnement qui sont de série sur cette finition business. Donc on a ici la radio et le GPS. On peut moduler l'affichage des différents menus. Donc ici on a tout ce qui gère la climatisation. Avec évidemment l'air conditionné. Il est automatique, je crois non ? Donc l'air conditionné automatique, bi-zone. Tout ce qui est warning et verrouillage et déverrouillage des portes. Le mode éco ici. Autant vous dire qu'en mode éco, la voiture n'avance pas. Un bras. Pour activer et désactiver, le start and stop. Ici on a les différents menus. Donc le mode éco, le mode sport et le mode confort. On peut également choisir le mode personnalisé. D'ailleurs ici on peut voir le design sonore du moteur. Il y a un active sound sur la voiture. C'est un peu gadget sur une Renault Scenic mais il est là. On a également le démarrage main libre. C'est un démarrage sans clé sur la voiture. Et au niveau du tableau de bord. Donc on est sur un virtual cockpit qui peut changer en fonction des modes de conduite choisis. Donc ici on est sur le mode confort. On peut voir, on a le compteur de vitesse qui s'affiche en grand. Le petit mode confort ici. On a l'autonomie du véhicule. Et on a également la voiture. Donc quand on change les modes de conduite. Là on passe au mode sport où on a le compteur qui s'affiche en grand. On a également ici sur le côté les chevaux et les newton-mètres. On a le petit mode sport. L'autonomie qui reste toujours au même endroit. Et le compteur de vitesse qui s'affiche en grand. Ici on a les différents menus. Avec le kilométrage de la voiture. La consommation moyenne. Instantanée. L'autonomie qui reste. La distance parcourue. Etc. Ah on peut même voir la pression des pneus. Je les couvre avec vous. Voilà ce qui est plutôt pas mal. On a le menu ici également qui peut se... On peut... Colliote. Pas de connexion au réseau. Bah voilà. On a colliote intégré à la voiture. On peut avoir aussi la navigation qui s'affiche. La radio. Et voilà. Donc ça c'est pour le mode sport. Et ensuite le mode normal. Et le mode éco. C'est ici. Oula tout s'affiche en vert. C'est plutôt moche. Il y a encore d'autres compteurs. Ah ouais ? Il y a encore d'autres compteurs. Donc on peut choisir dans les menus. Donc on passe... C'est ici. C'est ce qu'on fait. Oula tout s'affiche. Oh ouais ça c'est là. Non ? C'est où ça ? Ah ouais. Et alors c'est le pouce et le moche. Ah ok. Ça va. Donc on a ici au niveau du volant. Donc on peut voir un volant cuir. Avec une bonne prise en main. Tout ce qui peut être géré ici pour le menu. La voie. Donc choisir les options du GPS avec la voie. Décrocher et raccrocher le téléphone. Confirmer les menus. Qu'il y a un cruise control disponible sur la voiture ici. Juste ici. Cruise control et limitateur de vitesse ici. Donc quand le cruise control est activé et qu'on doit freiner. Il suffit juste de rappuyer sur le R pour que ça revienne à la vitesse sélectionnée avant. Et ici c'est l'inverse. Donc ça arrête le cruise control. Et celui-ci est réglable avec la petite molette ici. Plus et moins. Donc au niveau des commodos on est sur des commodos simples. Avec essuie-glace du côté droit. Qui nous tend les phares du côté gauche. Donc on a ici le commodo pour régler la radio. C'est ce qui est chez Renault depuis je pense à Mégane 2. Qui est très très moche. J'ai jamais aimé. Après c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est pratique. C'est pratique. Mais esthétiquement c'est pas beau. C'est pas beau. Au niveau des sièges. On est sur des sièges. Mi cuir mi tissu. Avec un bon maintien lombaire. On peut d'ailleurs régler ces maintiens lombaires. Régler évidemment l'odeur. Oui bon là. Alors là. On a des rangements ici. Donc très très profonds. Qui permettent de ranger plein de choses. Donc on peut voir la clé qui se présente comme ceci. Avec les boutons ici d'allumer les feux. Du ferrouillage, du ferrouillage et le coffre. On a deux séries. Donc quand la voiture est livrée. Une clé noire et une clé blanche. Grissé on a un rangement très très profond. Et on peut même reculer toute la console centrale. Et alors pouvoir mettre un petit sac ici. Et des gobelets. Ce qui est plutôt pas mal. On a ici également un petit rangement avec prise jack. On va voir ici le pommeau de vitesse. Avec une finition en aluminium. Ce qui est plutôt très joli. On a également en option sur la voiture. La boîte à gants tactile. Hop. Et réfrigérée. C'est là de piquant ça. On va passer maintenant à l'arrière. Alors. Au niveau de l'arrière. On a évidemment une garde-toie qui est satisfaisante. Ça c'est pas touché à sa petit con. Donc on a ici. On peut voir le toit panoramique. Qui est absolument gigantesque. Et qui permet d'avoir une bonne visibilité à travers de l'habitacle. On retrouve évidemment les sièges. Mi cuir mi tissu. Qui sont ici. Deux petites tablettes. Ça c'est pour les tchots. Des petites tablettes ici. Plus pour les enfants. Pour poser. Enfin une tablette justement. Pour regarder pendant les longs trajets. Ou quoi. Le siège est assez reculé. Et on a encore une bonne place aux jambes. On a évidemment des vitres électriques. Et alors des petits stores. Qu'on peut mettre manuellement. Pour le soleil. On a des petites lampes d'ambiance. LED également. Et donc en option comme je l'ai dit. On a la version 7 places. Ah ouais. Bon là par contre si je l'avance. J'ai les jambes dans le volant. Donc on a également la possibilité d'avancer. De reculer les sièges. A l'arrière. Ce qui est plutôt pas mal. Pour avoir plus de place dans le coffre. Et transporter dans plus de choses. Donc on est sur une banquette évidemment. En deux tiers. Un tiers. Donc ils rabat. Ces deux côtés ici. Ensemble. Et celui-ci tout seul. Je trouve que les sièges sont vraiment beaux. A l'arrière. On est vraiment sur une. Ouais ça se voit. Ouais ça se voit. On est sur des sièges. Qui ont une très belle finition. Je trouve. Au niveau de l'arrière. Même à l'avant. Et on est beaucoup plus haut. A l'arrière qu'à l'avant. Donc la 6 est plus haute. A l'arrière qu'à l'avant. On a également ici. Un grand rangement. Qui est encore de nouveau pas mal. On a des prises USB ici. Pour pouvoir. Charger nos téléphones. Et un allume cigare. Pour encore charger nos téléphones. Ou jouer une gyro. Donc on dispose d'un coffre. De 506 litres. Avec les sièges reculés à fond. Donc dans la configuration. Actuelle. Et pour avoir. Beaucoup plus de contenance. On a des petits boutons ici. Où on peut abaisser les sièges. Donc qui sont de tiers en tiers. Électriquement. Voilà. Et donc. Avec la possibilité de faire le. Hull. Donc tout. Porte de connard. Qu'est-ce qu'il dit. Dans les essais auto. Donc au niveau de la visibilité. On a un pare-bise qui arrive très haut. Donc c'est très bien pour la visibilité. On a des angles morts aussi réduits. Grâce aux vitres qui sont là devant. On a également un toit panoramique. Électrique. Donc il se gère ici. Je pense qu'on peut arrêter à moitié. Ou totalement. Ce qui est très bien pour la visibilité à bord. C'est une voiture familiale. Donc c'est très bien d'avoir la luminosité. Donc on a. Ici un petit miroir. Pour voir les enfants derrière. Honnêtement c'est un peu gaguette. Mais une familiale c'est bien. Fallait y penser. Niveau confort. Ici on passe sur des bosses. Honnêtement ça va. C'est confortable. Pour des jambes 21 pouces. Des jambes 21 pouces c'est vrai. On est sur le moteur essence. Donc 115 chevaux. Avec une boîte manuelle 6 vitesses. Et honnêtement ça va. Ça avance bien comme il faut. C'est pas une voiture qu'on demande de taper des effrassants. Mais ça roule très très bien. On a un virtuel cockpit. Où tout est visible. Et alors je pense qu'on a des modes de conduite aussi. C'est où ? Là. Ici. Ah j'ai un peu plus. Donc on a les modes confort. Les modes sport. Où là les couleurs du tableau de beurre changent. Et la disposition également. C'est plutôt pas mal. C'est sûr que un Scenic ça peut prêter un rire. Mais c'est pas mal. Je pense que c'est une voiture qui doit se rouler en mode confort. On a 7 litres 100 pour une moyenne de 40 km heure. Donc c'est raisonnable. C'est un moteur essence. C'est quand même une voiture qui pèse lourd. Non honnêtement en mode sport ça marche bien. En mode sport on peut sentir aussi que la direction est un petit peu plus dure. C'est plutôt... Je trouve que le mode sport sur une Scenic c'est plutôt comique. Mais on prend les papas un petit peu pressés. Ou qui aiment bien se gueuler un petit peu. On a un mode sport. Il y a un active sound en mode sport. Mais il faut mettre le volume de la radio. Donc ça on va pas le mettre. Mais c'est plutôt marrant aussi ça. Honnêtement ça marche. On est sur un réservoir de 50 litres. Ce qui est plutôt petit pour une voiture qui est destinée à faire de la route. S'il ne faut pas oublier qu'à Scenic c'est quand même pour partir en vacances etc. A 650 km d'autonomie. Ou à 650 km d'autonomie c'est vraiment pas beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio